Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir le passé composé. Comment conjuguer un verbe au passé composé ? Quand nous faisons l'accord et quand nous ne le faisons pas. Donc, le passé composé se compose de deux mots. Composer et se compose de deux mots. Le premier mot, c'est l'auxiliaire, soit auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir. Deuxième mot, le passé composé du verbe conjugué. C'est-à-dire, si on conjugue le verbe manger, par exemple, il faut choisir l'auxiliaire, par exemple, être ou avoir. Mais généralement, le verbe manger à la voix active se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et puis, le participé passé du verbe manger, parce qu'on conjugue le verbe manger dans ce cas-là. Donc, il y aura deux mots, l'auxiliaire et le participé passé. Alors, l'accord du participé passé. Lorsqu'il y a l'auxiliaire avoir, on ne fait pas l'accord avec le sujet. C'est-à-dire, ou bien, je vous donne un exemple. Elle a volé en âme. Elle, c'est le sujet, a l'auxiliaire avoir, volé, le participé passé du verbe volé. Donc, tout ça, c'est le verbe volé au passé composé. En âme, complément d'objet des règles. Donc, on n'a pas fait l'accord avec le sujet. Elle, nous avons volé en âme. Et c'est sur le pluriel. Sujet, nous. Avant, auxiliaire, avoir. Et plus, le participé passé du verbe volé. Donc, tout ça donne le passé composé du verbe volé. On n'a pas fait non plus l'accord du participé passé avec le sujet. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de l'auxiliaire avoir. Lorsqu'il y a l'auxiliaire avoir, on ne fait pas l'accord avec le sujet. Mais, lorsqu'il y a l'auxiliaire être, on fait l'accord avec le sujet. Pardon, on fait l'accord avec le sujet. Par exemple, elle est venue. Donc, singulier, masculin, singulier. Pas d'accord. Mais, elles sont venues, pluriel. On a ajouté la marque de pluriel S. Elle est venue, elle, féminin. On a ajouté E, la marque de féminin. Parce qu'il s'agit ici de l'auxiliaire être. Et, on a fait l'accord avec le sujet féminin, elle. Elles sont venues, elle, féminin, pluriel. Donc, on a ajouté E, la marque de féminin. S, la marque de pluriel. Voilà. Donc, le participe passé. Maintenant, comment former le participe passé ? Le participe passé des verbes réguliers. Lorsque je dis les verbes réguliers, c'est-à-dire les verbes de premier groupe et les verbes de deuxième groupe. Les verbes de premier groupe, on supprime ER. Donc, les verbes de premier groupe, les verbes qui se terminent par ER. Lorsqu'on veut former le participe passé des verbes du premier groupe, on supprime ER. Et, on ajoute E, accent, égay. Les verbes de deuxième groupe qui se terminent avec ER et qui font leur participe présent et son, par exemple, finir, finissant. Ou bien, on ajoute 2S, 1S au présent avec la première personne du pluriel, par exemple, finir, ne finissant. Donc, on supprime IR et on ajoute I, seulement I. Le participe passé des verbes irréguliers, c'est-à-dire les verbes de troisième groupe. Donc, chaque verbe a sa spécificité de former, bien sûr, le participe passé. Mais, il y a des verbes qui forment leur participe passé de la même manière. Par exemple, comprendre, surprendre, apprendre. Donc, on peut former le participe passé de la même manière. Comprendre, compris. Apprendre, appris. Surprendre, surpris. Donc, c'est la même manière. Par exemple, il y a des verbes du troisième groupe qu'on ajoute aux accents pour former le participe passé. Par exemple, le verbe aller, aller, aux accents, aux accents égais. Par exemple, n'être, né. Par exemple, des verbes auxquels on ajoute I. Ou bien des verbes qui se terminent par I. Par exemple, partir, on trouve partie. Sortir, sortir, etc. Des verbes qui se terminent par U. Par exemple, pouvoir, pu. Ou bien tenir, tenu. Ou bien venir, venu. Ou bien vouloir, volu. Ou bien voir, vu. Ou bien autre qui se terminent par I.S. Par exemple, prendre, pris. Comprendre, compris. Apprendre, appris. Surprendre, surpris, etc. Aussi, mettre, mais. Des verbes qui se terminent par T. Par exemple, au participe passé. Par exemple, peintre, peint, dire, dit, faire, fait. Alors, lorsqu'il s'agit de l'auxiliaire être, on fait l'accord avec le sujet. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on fait l'accord avec le sujet. Mais lorsqu'il s'agit de l'auxiliaire avoir, on ne fait pas l'accord avec le sujet. Mais, il faut voir le complément d'objet direct. Si le complément d'objet direct vient après le verbe conjugué, on ne fait pas l'accord. Mais, si le complément d'objet direct vient avant le verbe conjugué, on fait l'accord. Je vous donne un exemple. L'IA est rentré. Donc, là, l'auxiliaire être lié à féminin, on a ajouté E. C'est-à-dire, on a fait l'accord avec le sujet. Luc a gagné sa course. Donc, là, il s'agit de l'auxiliaire avoir. Luc sujet a auxiliaire avoir. Gagner. Participe passé du verbe gagner. Alors, tout ça donne le passé composé du verbe gagner. Sa course complément d'objet direct. Complément d'objet direct vient après le verbe conjugué. Donc, on ne fait pas l'accord. On n'a rien ajouté ici. Voilà. Mais, c'est Luc l'a gagné. On parle de la course. On a remplacé la course par un pronom complément d'objet. Et l'apostrophe. Luc l'a gagné. Donc, Luc le sujet. Auxiliaire. Avoir. Le participe passé du verbe gagner. Donc, tout ça donne le passé composé du verbe gagner. Mais, le complément d'objet direct est placé avant. Est placé avant le verbe conjugué. Donc, dans ce cas, on a fait l'accord. Mais, on a fait l'accord pas avec le sujet, comme l'auxiliaire être, mais avec le complément d'objet direct. Puisque, ce il apostrophe, c'est un pronom complément d'objet qui remplace un nom féminin. Donc, on a ajouté e. Voilà. Donc, on fait l'accord avec le complément d'objet direct lorsqu'il est placé avant le verbe conjugué. Voilà. Lorsqu'il s'agit de l'auxiliaire avoir, et lorsqu'il y a un complément d'objet direct placé avant le verbe conjugué, on fait l'accord avec celui-ci, c'est-à-dire avec le complément d'objet direct. C'est od. Donc, pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, on trouve, par exemple, devenir, dans le participe passé, devenu. Donc, s'il s'agit de féminin, on ajoute e, pluriel, on ajoute is. Revenir, participe passé, ça donne revenu. S'il y a féminin, on ajoute e, ou bien s, la marque de pluriel. Monter, participe passé, monter, avec un accent. Rentrer, rentrer, avec un accent. Sortir, sortie, avec i, à la fin. Venir, venu, avec i, à la fin. Arriver, arriver. Naître, né. Descendre, descendu. Entrer, entrer, à la fin, au accent à la fin. Retourner, retourner, au accent aigué, à la fin. Tomber, tomber, au accent aigué, à la fin. Rester, rester. Aller, aller, aussi au accent à la fin. Mourir, mort. Et s'il s'agit de féminin, on ajoute e, ou on dit morte. Pluriel, on ajoute s. Partir, partie. Partir, c'est comme sortir. Partir, passer, passer, on ajoute e, accent aigué à la fin. Lorsqu'il s'agit des verbes pronominaux, c'est-à-dire les verbes avec se, avec le pronom réfléchi, se, par exemple, se coucher, se laver, s'habiller, se téléphoner, s'installer, etc. Ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, pour résumer, le passé composé, c'est l'auxiliaire, soit être, soit avoir, plus le participe passé du verbe concerné par la conjugaison. Lorsqu'il y a l'auxiliaire être, on fait l'accord avec le sujet. L'accord, c'est-à-dire si le sujet est féminin, on ajoute e, accent aigué. Si le sujet est pluriel, on ajoute la marque de pluriel s. Si le sujet est féminin pluriel, on ajoute e, s. Si l'auxiliaire avoir, s'il s'agit de l'auxiliaire avoir, on ne fait pas l'accord avec le sujet, mais on fait l'accord avec le complément d'objet direct, mais s'il est placé avant l'erreur conjugué. Donc, c'est tout pour cette activité. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt.